Bonjour, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Cette semaine, nous sommes le lundi 21 mars. C'est le printemps, donc avec un grand soleil chez nous. On a déjà le printemps depuis quasiment 2-3 semaines, donc on n'a pas trop à se plaindre. Alors, je suis reparti pour une semaine de travail en présentiel, comme d'habitude, toute la semaine. Vivement, fin mai, que j'ai des congés. Je vous avoue que je commence un petit peu à saturer, mais c'est comme ça. Quand on change de travail, on a toujours la première année sans congé. Bon, j'ai eu des RTT par-ci, par-là, qui compensent. Mais autrement, vivement que je puisse poser au moins plus d'une semaine d'affilée, ça fera un grand bien. Bien, il est midi 15, donc je prends ma pause. Ce midi, au niveau du repas, ça va être très simple. Comme d'habitude, je vous montre mon repas. C'est simplement des spaghettis avec un peu d'huile d'olive et de parmesan. C'était vraiment hier soir, j'avais pas envie de me faire quoi que ce soit. J'étais tout seul à manger et je me suis dit, je vais faire des pâtes. Hier après-midi, enfin hier midi même, je suis allé chez mes parents, donc j'aurai des restes. On a mangé des lasagnes et une tourte au saumon. La recette de la tourte au saumon, vous l'avez normalement dans une précédente vidéo, il y a quelques temps déjà. Je ne sais plus laquelle, je sais plus, je mettrai peut-être le lien si jamais j'y pense. En dessert, c'était un gâteau au yorte et au citron. Ça, par exemple, je trouve que vous n'avez pas la recette. Je vous la montrerai un jour, c'est celle de Cyril Lignac. Et donc, hier soir, je n'ai pas mangé les restes, je garde les restes pour ce soir. Cette semaine, le programme, ça va être comme tous les jours, ça va être travail, piscine. Et il faut juste que je retourne chez mon podologue jeudi après-midi, enfin jeudi soir plutôt. Je partirai juste à peine plutôt de mon travail. Mais autrement, ah oui, et aussi, il faudrait que j'aille choisir mes lunettes parce que j'étais chez l'Ophtalmov. Et donc, je devrais remplacer mes petites lunettes ici. Enfin, c'est juste à ajouter une petite correction, mais j'ai envie d'avoir une nouvelle monture. C'est surtout pour ça que j'y vais. Et une monture solaire en plus également. Donc, ce sera à peu près tout, ce sera un peu le choix des lunettes. Et j'aime bien faire ça encore, je trouve ça sympa de changer de monture, j'aime bien. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous reprends au cours de la journée certainement. Et au cours de la semaine, ça c'est sûr. Bon appétit ! Une fois rentré à l'appartement, j'en profite pour faire toutes les tâches, pour me simplifier la vie le soir quand je rentre de la piscine. Je commence donc par ranger du linge. Ensuite, je vais aller faire la vaisselle, débarrasser un peu le plan de travail. Je passerai après un petit coup d'aspirateur. Je vais également passer un petit coup sur les sols vite fait pour enlever les petites traces qu'on aurait pu faire au cours de la journée et du week-end. Même si on avait fait le ménage à fond vendredi. Et après, je serai tranquille, j'aurai mis la table et je n'aurai plus qu'à mettre l'épée sur la table en rentrant de la piscine. Sous-titrage ST' 501 Comme vous venez de voir, je viens de préparer les tisanes pour ce soir. Je ne mets pas chauffé l'eau, mais je prépare vraiment tout en avance. Et dès qu'il me manque un truc, là en l'occurrence, je vois que j'arrivais au bout des tisanes. J'en profite pour mettre à jour la liste de courses dès maintenant parce que sinon, je sais que je vais oublier. J'en profite pour mettre à jour la liste de courses dès maintenant, je vois que j'aurai pas cette année, mais je suis 4.000 ans, je sais que vous l'avez participé avec cela. Après avoir passé l'aspirateur, je vais faire un petit peu les sols vite fait. Alors, ce n'est pas un grand ménage, c'est juste histoire d'enlever les traces qu'il pourrait y avoir. Alors, ceci, c'est un accessoire qui s'applique au Dyson. Ce sont en fait deux scratchs un peu en serpillière que vous mettez sur un accessoire du Dyson. Comme vous voyez là, il se fixe à l'embout. Il aspire en même temps, il fait tourner, il y a une rotation des deux petits disques. Et ça permet effectivement de bien frotter le sol et d'enlever toutes les traces. Donc, moi, je les ai simplement rincés à l'eau, enfin humidifiés à l'eau. Et j'ajoute le produit que j'utilise pour les surfaces hautes du plan de travail. Donc, c'est un demi-bouchon de savon noir dans un flacon de 250 ml d'eau. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. On est mardi, le 22 mars. Je parle un petit peu doucement parce qu'il est midi et quelques, il y a pas mal de passages dans le couloir. Donc, je vais comme d'habitude manger et j'aimerais bien ce soir, comme je vous le disais hier, aller chez l'Opticia me trouver une nouvelle monture et des nouvelles lunettes solaires. Donc, je vais aller, je crois, chez Atoll. Je ne sais plus, je ne sais plus lequel, mais je vous dirai de toute façon. Au niveau mutuel, bon, j'ai 100 euros de remboursé sur la monture. Alors, je sais que je vais devoir payer de ma poche parce que c'est rare d'avoir une monture de marque à moins de 100 euros. Enfin, mission impossible, clairement. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Mais bon, je m'attends à devoir faire un petit chèque à côté parce que j'aimerais bien que ça passe le mois prochain, au passage. Alors, le menu de ce midi, je vous préviens, c'est vraiment les restes. Ce n'est pas équilibré. Je vais vous montrer. J'espère que vous ne m'enverrez pas pour le cirque qu'il y a sur le bureau. Alors, le menu, c'est tout simplement du pain de mie. Pain blanc, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas très grave. Là, c'est du camembert, du kiri, du boursin, du ficello. Donc, je vous ai dit, ça a vraiment pris du frigo en quatrième vitesse hier soir. Enfin, ce matin même, plutôt. Et là, je vais en profiter pour faire un peu de montage vidéo. Je ramène toujours mon ordinateur perso au travail. Comme ça, je peux faire mon montage. Et là, c'est mes affaires de travail. Avec ma petite installation, mon petit Furby et mes plantes qui me tiennent compagnie. Donc, moi, je passe à table. J'espère penser à vous reprendre ce soir au moment des essayages de lunettes. Je verrai s'il n'y a pas trop de monde. Et si j'ai le temps, je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, je me lance dans la préparation du repas du soir. C'est très simple. Ce sera des spaghettini accompagnés de thon à la crème. Donc, je commence par émasser une échalote et la faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Je sale, je poivre. J'ajoute les morceaux de thon que j'ai émiettés ciselés. J'ajoute la crème fraîche. Ensuite, j'ajoute des herbes de Provence. Un petit peu de piment. Encore du sel. Encore du poivre. Je laisse cuire un petit peu tout ça, histoire que la crème mijote un petit peu. Je rajoute un peu de jus de citron pour relever un peu le goût. Toujours du poivre pour bien relever le plat. Je fais cuire mes spaghettini dans l'eau chaude salée environ 5 minutes. Et ensuite, le tour est joué. C'est très simple, c'est très facile et c'est excellent. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Bonsoir, nous sommes mercredi. J'espère que ça va toujours bien chez vous. Il est 18h, je viens de rentrer. Je n'arrête pas de bailler. Je ne sais pas ce que j'ai. Je pense à un petit coup de fatigue. Mais bon, je n'aurai pas le temps de me reposer. Parce que là, j'ai une petite heure pour me préparer, faire mon sac de piscine, mettre la table, dépendre du linge. Et prendre la voiture pour aller à la piscine. Pour mon cours, justement. C'est peut-être mieux. Parce que si je commence à me poser sur le canapé et puis à pioncer, j'en ai pour 2h et je dormirai plus cette nuit. Donc, ce n'est pas la peine. Ça va être ça. Le menu de ce soir, vous savez, c'est tout simple, je crois. Non, je ne vous le savais pas, je ne vous l'ai pas dit. C'est du poisson pané et des petits pois surgelés, je ne sais plus. Je vais vous montrer après. Et puis, il n'y aura pas grand-chose de plus à dire pour cette soirée. Je vous montre le menu tout de suite, pendant que j'y pense. Donc, le poisson pané est juste ici. Et je crois que je vais faire simplement de la purée bonduelle aux légumes verts. Haricots, épinards, brocolis. Parce que là, ça va être trop long. Sinon, je n'ai pas la motivation de cuire quoi que ce soit. Donc, ça sera ça. Voilà, donc, je vous reprends, peut-être tout à l'heure. Sinon, je vous dis à demain. Bonjour, on est jeudi, jeudi 24 mars. Et je suis allé faire quelques petites courses au Cora. Je vous laisse deviner, il est midi 30 à peu près. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais. Mais je n'ai pas encore mangé, je mangerai après. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris comme petit complément pour ce soir. Pour rappel, ce soir, le menu, c'est de la tarte façon flambée. Donc, tarte à l'oignon lardon avec une pâte feuilletée, tout simplement. Alors, pour accompagner, évidemment, il nous fallait de la salade. Donc, notre habituelle Batavia, en plus du Cora, elle est excellente. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je l'adore. Pour mettre avec la salade, bien évidemment, de la mozzarella. Celle-ci, c'est des billes de mozzarella de la marque Cora. Elles sont très bonnes. Par contre, oui, c'est bon au niveau de la date. Des dés de fromage, ail et fines herbes marque Cora. Bon, c'est globalement comme du boursin. Évidemment, il me refait des oignons. Donc là, on a trois oignons ici. Pour ce midi, je me suis pris une pasta box, enfin une box de pâtes de marque Cora au fromage. Festenatte au fromage. Ça a l'air pas mal et ça ne coûtait pas trop cher. J'ai résisté. Je ne me suis pas pris de baguette feuilletée parce qu'il y en avait, mais elle datait de la veille. Donc, c'était vraiment toute dure. Donc, ça ne m'a pas trop plu. Je n'ai pas pris de cochonnerie. J'ai simplement pris une pomme. Voilà, simplement à 46 centimes. Une pomme Royal Gala pour le dessert. Et pour le boulot, j'ai une scène C'est Off. Et j'ai quasiment plus de café. Donc, je me suis rechargé en Pur Arabica classique marque Cora. Vous aurez remarqué, j'aime plutôt bien la marque Cora. Je n'ai aucun souci avec ça. Je trouve que c'est vraiment des bons produits. Comme les produits de l'Hyper-U. Ils sont vraiment bien. J'ai plus de mal avec les produits marque Repair, mais ça va quand même. Et le total, 10,79 euros. Je vais aller mettre tout ça au frigo. Je vais aller chauffer ma box. Et je vous dis, bon appétit. Ouais, c'est symbolique quand même, au niveau de la quantité. Je vais préparer la tarte façon flambée. Au niveau des ingrédients, c'est très simple. Il vous faudra de l'huile d'olive, 3 oignons, 2 barquettes d'allumettes fumées ou d'allumettes nature. C'est comme vous voulez. Un petit pot de crème fraîche et une pâte feuilletée. Et évidemment, sel et poivre. Je commence par faire revenir les oignons. Sans les faire griller, juste un peu blondir. Ensuite, je vais griller les lardons. Une fois qu'ils auront rendu leur eau, je vais bien évidemment la retirer. Et après, j'assemblerai tout ça. Il suffira de mettre la pâte feuilletée dans la tôle à tarte. De bien percer avec une fourchette pour éviter qu'elle gonfle. Et vous mettez ensuite la crème, les lardons, les oignons, dans le sens que vous voulez. Et vous enfournez le tout 30 minutes à 180 degrés. Je n'ai malheureusement pas pensé à vous montrer le résultat final. Mais en tout cas, vous voyez la préparation. Et cette recette figure dans l'une de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir celle dédiée à cette recette. Je vous souhaite un bon appétit à vous tous. Bonjour. Hello. Nous sommes samedi et on revient des courses. Il est 13h et quelques. Hier soir, j'étais à la piscine. Monsieur a travaillé. Donc de toute façon, on ne pouvait pas faire les courses. Donc on a profité de faire aujourd'hui. Et il fait beau. Donc c'est très bien. Pour ce retour de course, je suis en compagnie d'Anthony, ici présent. Donc il va pouvoir m'aider et m'assister dans ce petit retour de course. Exact. C'est les produits. Anthony est prêt ? Yes. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Donc on commence tout de suite. On dirait une mission en fait. C'est juste un retour de course. Oui. Tout va bien se passer. Je vous rassure. Il n'y aura pas de soucis. Comment casser la dynamique ? Non, elle n'est pas cassée. Ne t'inquiète. On va commencer. Tout de suite. On va laisser Anthony présenter. Alors, on a pris de la mimolette. Enfin, il a pris ce que moi je n'aime pas ça. De la mimolette. Juste ici. C'est un fromage que je mangeais quand j'étais petit. Qui vient des Pays-Bas. On l'a trouvé chez Lidl. Il a une belle couleur. Donc on s'est dit, on le prend. On va alterner. Chacun fera un par un les produits. Oui, cool. Ici, on a pris du fromage de chèvre frais, doux et frais. Ça sera pour tartiner dans des wraps. Parce qu'il y aura un menu de la semaine prochaine. Qui sera consacré au wrap. C'est Anthony qui a choisi les garnitures. Pour la plupart. Donc j'ai pris une petite salade. Donc c'est pour moi, quand je n'ai pas le temps. Thon, oeuf, salade et tomate, sauce cocktail. Donc voilà. C'est les petites salades du Lidl. Elles ne sont pas exceptionnelles. Mais ça dépanne. Voilà. Je sais, ce n'est pas super healthy. Mais ça dépanne. Moi, mes habituelles muffins que j'adore du Lidl. Ils ne les aiment pas. Moi, je les adore. Donc j'en ai repris un paquet. J'ai pris des fraises. Oui, je pensais mettre des gariguetes. Je pensais que je m'étais planté. Moi, j'ai pris des gariguetes. Je les trouve super bonnes. Elles sont meilleures que celles d'Espagne. Et des fois, à manger avec du sucre, c'est super bon. Et un peu de chantilly. Mais on a oublié à chantilly. Voilà. Donc ce n'est pas plus mal pour les kilos. On a pris un beurre pour tartiner ou des pâtisseries. On ne va pas en faire de dessin. N'importe quoi. Robin a pris des yaourts aux fruits de chez Anvia. Je n'aime pas. Je n'aime pas ceux-là. Mais bon, voilà. J'ai envie de fruits. Ananas, pêche, abricots. Tous les fruits que je n'aime pas. Vous avez comme les gosses. Les yaourts aux fruits que je ne mangeais pas. Enfin, qu'on laissait toujours dans les familles. Abricots, porc, ananas, pêche. Et tous ceux qu'on laissait. Voilà. Moi, je vous laisse. J'ai repris des pastéis ou pastètes de Natas. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et ils n'aiment pas non plus. Des pastéis de Natas. Moi, je fais un petit clin d'œil à Florian qui adore ça. Charlotte aussi. Charlotte. Florian, vous avez vu sur le début vidéo, la fille, la blonde. La jolie blonde. La grande blonde. Elle adorait ça. Elle m'en a dit qu'il y en avait aux Lidl. Donc, j'en profite. Il y avait une espèce de promo de la marque Sien sur l'eau micellaire. Donc, en fait, nous, le matin, en fait, moi, je mets de l'eau micellaire sur mon visage pour le nettoyer. Et skin for the ears. On remarquerait l'accent anglais. Vegan friendly, trois en un, eau micellaire, machin, rafraîchissante au coup de girofle. Donc, on va tester. Du parmesan pour dépanner pour les pâtes. Pareil, je vais rapidement dessus. Romain a repris des spaghettis. Donc, on a dépéré. Ouais, voilà. Donc, les spaghettis. C'est pour moi, globalement. Du vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc. Pour le ménage, on ne le mange pas. Oh, première nouvelle. J'ai pris du raisin. Donc, il me semble que c'est du raisin sans pépins. Donc, on est d'accord, oui, il est modifié. Voilà, il est très bon. Et on ne mange pas énormément de fruits et légumes. Voilà, on se prend quand même de temps en temps. des fruits. Là, niveau gâteau, on n'en a pas trop pris. Franchement, ça va. Donc, voilà, on a pris du raisin. Il est super bon. Je blâme bien. Deux bouteilles de lait marquant bien, faciles à digérer. Parce que vous savez très bien qu'on ne digère pas le lait. On a des problèmes. À nos âges, à nos âges, on est à la trentaine, on est foutus, on ne peut plus boire de lait. Un rouleau d'aluminium, donc d'Albal pour les vieux. Oui, d'Albal. L'Albal, comme on dit. Donc, voilà, on a pris la marque Lidl. Il n'y en a pas d'autres, d'ailleurs. Non, Lidl, il y avait... Oui, mais on a pris. Oui, je ne sais pas préciser, mais on a bien été chez Lidl. On a bien été chez Lidl, pour le coup. J'ai oublié de le dire. Une brique de lait écrémée. Il y en a une deuxième qui traîne, mais je ne sais pas où elle est. On a pris également un mélange de tomates cerises. Donc, on a des jaunes et rouges. C'est pour les vrais. Et puis, on aime bien les mettre également en salade. Elles sont bonnes. Franchement, elles sont bonnes. Bon, les jaunes, tu les mangeras, parce que je ne les aime pas. Moi, je préfère les jaunes, elles sont plus douces. Moi, je préfère les rouges. Donc, voilà, comme ça. Ça, c'est Anthony qui a voulu... Il y a tout qui se casse un gueule. C'est Anthony qui a voulu prendre du jus de pomme. Je ne sais pas pourquoi. Il expliquera. J'aime bien le jus de pomme, en fait, le matin. Je ne sais pas, j'aime bien. Moi, je suis un peu schmultifruit. Après, il ne va casser. On a également pris des sacs poubelles, 50 litres, à poignée collissante. Ah, zut, je ne vais pas prendre ceux-là. Je vais prendre des simples. Mais ils sont très bien aussi, ceux-là. Ils font vraiment bien le jus. Ça fait l'office. Du temps, pas d'utilité particulière. On refait les stocks, tout simplement. On a pris également des acra de morue. Donc, on les trouve également souvent chez Lidl. Ils ne sont pas chers. 200 grammes. Franchement, ça, vous faites chauffer ça pour un repas, un apéro. Ça fait toujours son petit effet. On a mis ça. Des wraps. Ça fera pour faire des wraps froids. Pas de Del Paso, chaud. Mais des mélanges. Ils voulaient absolument du saumon, du poesca, des trucs comme ça dedans. Donc, je ne sais pas encore comment on fera. On mettra avec du poivrage de chèvre, du saumon. Ouais, chèvre, saumon, tomate. On met tout ce qu'on trouve dans le frigo. Alors, généralement, ça fait toujours l'affaire. Quand on fait des wraps, honnêtement, on pourrait mettre n'importe quoi. Là, je trouve que c'est toujours bon en fait. C'est frais. Donc, ça se mange facilement. Ça se mange sans faim. Ça se mange sans faim. F.I.M. Non, je plaisante. On a pris également de l'éventail français râpé. Enfin, il a pris ce que moi, je n'aime pas ça. Il a pris de l'éventail français râpé. Donc, on en a plusieurs. J'avais chanté une croix, ça arrive d'experminer trop vite. Ouais. Du jambon blanc, quatre tranches sans couenne. Je ne sais pas pourquoi ce sera précisément. On a pris tout ça. J'ai pris également la laitière. Donc, des feuilletés de mousse au chocolat. Donc, c'est des mousses au chocolat. Donc, vous savez, les espèces de feuilles en fait qui font, qui rendent un truc, un petit rendu croquant. C'est super bon. Des Kinder Country, c'est le petit instant pris ici. C'est moi qui ai insisté pour les prendre. On a pris également des amincés de saumon fumé. Donc, il y avait une promo moins 50% sur le deuxième. Bon, on est un peu des pigeons quand même parce qu'en fait, finalement, il y avait des autres. Mais le saumon, les amincés, les baires en fait, est plus cher à l'achat. Donc, bon, ça, voilà. Et du coup, c'est pour les bras. Donc, on en mettra dans les bras. Le saumon. Mon muesli que j'adore. Je n'aime que celui-ci. C'est bien simple. On a pris également du café. Du longo. Il est très bon. Il n'était pas très cher chez Lidl. Voilà, donc, on a refait le stop. Des fusillis parce qu'on avait fait une sable de pâte dernière fois. Il l'avait fait. Et c'était vraiment très bon. Donc, je me suis dit, je reprends au frau comme ça. C'est jamais l'idée lui. En reprends. Why not ? On a pris également des steaks et des escalopes végétales. Voilà. Donc, on les a trouvés chez Lidl. On était contents. Parce qu'il n'y en a pas souvent. On était étonnés. Enfin, dans nos Lidl. En France-Comté, il n'y en a pas tout le temps. Donc là, on les a, on les a prêts. Des Kinder. Cette fois-ci, des Kinder chocolat. Enfin, je ne sais pas quel nom ça. Bref, vous voyez ce que c'est. Des petites barres. Des Kinder. Alors, on a pris également une petite salade. Enfin, petite. Une salade de céleri. Donc, ça, c'est pareil. Pour accompagner un repas. Je trouve ça toujours super bon. C'est frais. Notre score, le A. Attention. C'est pas l'orange. On ne l'a pas trop à l'ennemi triscorne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les restants de cours. Ce qui parle d'ennemi triscorne ou non. Mais on aime bien quand même. Ça dépend de la quantité qu'on prend. C'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil. On a pris également un désinfectant multi-usage. Mante. Je cherchais. C'est menthe détruit. 99,9% des bactéries champignées. Non, en gros, en fait, nous, on est bien à avoir ça. Pour faire les toilettes, des choses comme ça. Chez Lidl, ils ont pas mal de bons produits ménagers. Honnêtement, c'est de très bons produits. Avec rinçage ou sans rinçage ? Je pense sans rinçage. Voilà. Et comme Robin n'aime pas la javel, parce que moi, j'adore la javel. J'ai interdit la javel dans le logement. Voilà, je ne peux plus utiliser de javel chez moi. Donc, du coup, on prend des désinfectants sans javel à la menthe. La lessive formule, elle fait l'affaire. Ouais, franchement, elle est bien, elle est concentrée. Elle est bien. Voilà, on ne vous la conseille pas, on ne vous la décommande pas. Mais pour nous, qui on fait une machine par jour, c'est une catastrophe pour l'écologie, on est désolé. Mais vu qu'on ne se salit pas tant que ça, une lessive simple, ça nous voit très bien. Voilà. On ne revient pas avec de la terre comme les foutus ou les gens qui vont pêcher. D'accord. J'ai pris le Scream Footies. Non, je plaisante. On a pris, si, ça se dit comme ça en plus, on a pris de la marque Sienne. C'est un espèce de gel nettoyant. Alors, j'espère que j'ai mes proches. Vous apprécierez mon double menton. On a mis un gel nettoyant pour le visage. Je me trouve horrible en caméra. Et 90% d'agrées de viande, d'origine naturelle, vegan friendly. Donc, ce n'est pas testé sur les lapins. Ça, c'est bien. Et un peu normal, il mix. Non, voilà. Et en fait, il y a une espèce de... Il y a eu une semaine de promotion chez Lidl sur plein de produits vegan. Donc, on voulait tester. Voilà, on a pris ça. Mes eaux, c'est surtout moins qu'en boite, d'eau pétillante. Oui. Mais j'ai pris soit en goût citron, parce que je ne voulais pas de goût citron. J'en ai un peu marre. Ça me donne des aigreurs d'estomac. Donc, simplement, finement pétillant. On n'a pas trouvé notre peck citron. Parce que moi, je ne jure que par le peck citron. Donc, on a pris ça un peu par dépit. Mais bon, on verra bien. Après, c'est du liquide vaisselle. Aloe vera. On aura peut-être les mains douces. Donc, contre la graisse et la saleté. La marque du Lidl W5. Voilà, on verra bien. Il a été chercher l'autre sac. La deuxième brique de lait est craignée, tout simplement. Un paquet de mouchoir. Hippopotame pour Robins. Je l'aime bien les hippopotames. Je ne l'aime pas le lion. Je n'aime pas la tortue. Pas les émélofards. Alors, nous, ce n'est pas ce que vous pensez. En fait, nous, on a vraiment des problèmes de nez. On a des problèmes naseaux, nésaux, naseaux, nésus. Et en fait, on se mouche tout le temps. Et c'est vrai qu'on a toujours une boîte dans l'appartement, dans le salon, partout. Ou des mouchoirs qui traînent. Et on a pris l'hippopotame. Voilà, parce que moi, j'aime bien les hippopotames. Alors, je voulais prendre ces cheveux au son. Pour dépanner de la marque Eco Plus. Pour les inviter. On ne sait jamais. Aussi, jamais un jour, on doit partir quelque part. Au moins, j'aurais mes cheveux au son dans le sac. J'ai fait également de la pâte modelante. C'est pour les cheveux. Instant beauté. J'ai des cheveux épais. Enfin, c'est une catastrophe. Il a la chance, il a des gros cheveux. Oui, alors, je suis désolé pour tous ceux qui perdent leurs cheveux. Alors, moi, j'en ai à revendre. Là, je les ai mouillés pour qu'ils soient moins épais. C'est une catastrophe. Et j'ai du mal à les coiffer. J'achète une cire à chaque retour de course. C'est une catastrophe. Mais je voulais du coup tester celle-ci. Voilà, pour voir si elle tenait bien dans les cheveux. Un savon, le petit olivier. Pardon, on a commencé le retour de course Leclerc. Ah non, on n'a pas précisé. Oui, excusez-moi. Donc, le produit qu'il a présenté, c'était du Leclerc. Et là, on présente du Leclerc. Tu mettrais une entracte au pire entre les deux. Donc, du coup, de chez Leclerc, on a pris de leur gamme Jardin Le Vieux, du musli. Extra fruit. Voilà, je suis dégoûté, il n'y a pas de fraises. Mais voilà, je voulais vraiment prendre du musli. En fait, j'aime bien aussi l'espèce de le gamme. Et je me suis fait démonter en vidéo ce que j'en ai acheté. Et voilà, du coup, je prends des trucs un petit peu plus naturels. Donc, voilà, j'ai testé Le Jardin Bio. On le répète, le Special K, on ne le prend pas du tout pour le nut. C'est pour le goût. C'est pour le goût. On sait que ce n'est pas bon, mais on aime ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que tous ceux qui nous disent, oui, il faut faire attention. On le sait, mais... C'est le sport qui nous sauve. On ne peut pas résister à de la bouffe. Toujours des Activia. Donc, ça, c'est pareil. Franchement, j'adore ces yaourts. Vous envoyez tout le temps. En fait, c'est moi qui les prends. C'est pas moi. Moi, je n'aime pas la cerise. Moi, je n'aime pas. Alors, pour les anciens, en 1960, qui ont connu la marque bio. Donc, en fait, moi, je n'aimais pas la marque bio Activia. Mais depuis qu'ils se sont mis à faire des yaourts à la cerise, je les adore. En fait, je les trouve moins sucrés que les yaourts normaux, en fait. Vous savez, type, je ne sais pas moi, la laitière, Nestlé, aux fruits, à la cerise. Et je n'aime pas les yaourts allégés qui contiennent la stevia. C'est la majorité Activia. Mais franchement, ceux qui aiment les yaourts pas trop sucrés, ils sont super bons. Je vous le recommande. Ouais. Moi, j'ai mes cotonnelles pour le travail, parce que j'en amène aussi au travail. Génial. Et du coup, on continue avec Activia. Donc, j'ai pris également ces Activia, graines de chia, de ce que vous voulez, mangue de coco. Ces paris, ils sont super bons. Bon, des fois, j'avoue, je rajoute un petit peu de sucre, parce que ceux-là, par contre, ne sont pas du tout sucrés. Ça dépend. Non, franchement, si vous en mangez après un bon repas, vous n'avez pas besoin de mettre de sucre. Mais c'est vrai que si vous prenez ça un peu au goûter, je pense que des fois, un petit peu de sucre, ça ne fait pas de mal. Ça ne va jamais tuer personne. Ouais, mais ils sont super bons. Vraiment, je vous les recommande. Vraiment, il vaut mieux ça que boire du coca. On est d'accord. De la crème semi-épaisse, marque Désu, Leclerc, elle est très bonne. Alors, on est également pris, enfin, c'est pour Robin. Je présente tous les produits beauté que vous avez vu. Oui, c'est pour moi. Donc, de la marque Baptiste, c'est le shampoing sec. C'est vrai que Robin a les cheveux gras, le pauvre. Ah, vu que je vais tous les deux jouer dans la piscine quasiment, du coup, ça n'est absolument pas. Oui, en fait, il a les cheveux qui regraissent vite. Donc, moi, je lui avais dit, achète-toi du shampoing sec. Et celui-ci est pas mal. C'est vrai que c'est une marque qui est quand même assez reconnue. Et coloré aussi en brun. Et coloré en brun. Alors, pour les blondes ou ceux qui ont les cheveux blancs, évitez. On doit avoir des gros machins bruns dans les cheveux. Mais vraiment, il est très bien. Ma tisane du soir, bonsoir. La tisanière à la verveine. Les rimes. On est également repris de la farine de blé. Donc, c'est toujours la même, l'Eco Plus. On n'achète pas d'Eco Plus ou de marque top budget, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'Eco Plus, elle est vraiment très bien. On n'a jamais eu de souci avec nos pâtisseries ou les levées de pâtes ou quoi que ce soit. Vraiment, l'Eco Plus, moi, je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. C'est le seul produit du Cop Plus qu'on prend, mais bon, c'est de la matière. Elle est très bonne. Par contre, on ne prendra jamais de viande, l'Eco Plus. Ça, c'est certain. On est d'accord. Tiens, tu veux la présenter peut-être. Alors, la marque, je ne sais même pas comment ça se dit, Soleou, j'imagine. Je pense que c'est un S, Soleou. On voulait tester en fait une autre huile d'olive autre que la marque Puget. On voulait quand même prendre de la bio pour la tester. C'est vrai que je trouve qu'on trouve qu'en goût, elle est quand même meilleure. On voulait vraiment une bonne huile d'olive. On sait qu'il faudra aller, il faudra en apporter directement d'Espagne ou du Maroc. Ou d'Italie. D'Italie, parce qu'en Italie, elle est divine. Mais voilà, on voulait vraiment tester celle-ci. Elle n'était pas trop chère en plus pour dire qu'elle est bio. Donc, caractère, goût puissant. Donc, on verra bien, on vous redira si elle est bonne ou pas. Un jus de clémentine pressée. Je crois que tu n'aimes pas ça. Non, mais c'est un goût bizarre. Je préfère les multifruits, mais bon, ça c'est... Oui, j'ai choisi ça. I'm sorry. Toujours pour moi. Donc, c'est vrai que des fois, quand je mange le soir... Alors, avant, j'étais un drogué du Coca, du Pepsi. Non, du Pepsi, vraiment le Pepsi. Donc, j'essaie quand même de faire attention. Je ne fais pas de régime, je précise. Je fais attention. J'essaie de manger un petit peu moins de gâteau et le sucré aussi. Mais des fois, quand il y a certains pas, j'aime bien me prendre un petit verre de sirop. En fait, je ne sais pas, j'aime bien. Je ne vais pas en boire dans la journée, mais alors le soir, il me faut mon petit verre de sirop avec un peu d'eau. Enfin, un peu de sirop et de l'eau plutôt, c'est mieux. Donc, toujours de la maison Guyot. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Vous avez vraiment le goût de la cerise. Il n'y a pas ce côté chimique qu'on peut trouver dans certains sirops, comme les tessers. Mais vraiment, celui-ci, il est très, très bon. Il n'est pas désagréable. Il n'est pas désagréable. On a encore deux surgelés. Pour vous montrer de suite. Hop, je présente. On a pris, alors ça, ça donne chez Lidl. Donc, une tarte au citron meringué. Alors, quand on a des invités, que des fois, on n'a pas envie de faire un dessert ou pour nous, quand on veut faire nos gros, on se la décongèle. D'ailleurs, Roël, il n'y a pas de cuisson, je crois. Non, il n'y a pas de cuisson. Oui, en fait, il y a juste à la décongelée, à la laisser, du coup, à l'air libre. Pas à l'air libre, décongelée, vous m'avez compris. Elle est super bonne. Celle-ci, je vous en avais déjà goûtée une fois. Et je crois, nous, dans notre Lidl, on n'en trouve pas souvent. Enfin, pas tout le temps. Donc là, du coup, on s'est jeté sur l'occasion. On est également pris, donc de la même gamme, j'imagine. Donc, deux fondants au chocolat. Alors là, je ne sais pas ce que ça vaut. À mon avis, je pense que oui, évidemment. Moi, j'ai peur que ce soit trop sucré. Je les ai pris quand même pour dépanner, mais... À voir. À voir, je l'entends ce qui est sucré, donc ça ne va pas me gêner. Ouais, en fait, ça ne se voit pas comme ça, parce que je suis un peu costaud, mais je n'aime pas ce qui est trop sucré. Je suis gourmand, mais je n'aime pas trop le sucré. Ce n'est pas un viandard, ni un... Ouais, je ne suis pas un viandard, mais je suis gourmand, mais je n'aime pas trop le sucré. Voilà. Je viens, on va prendre des tickets de caisse, c'est ça. Anthony va vous donner le montant de l'ail. Je suis complètement myope. Non, c'est bon. Alors, Lidl. Donc, on en a été pour 86,16 euros. Et chez Leclerc, ça a été, je crois que c'était moins cher. Oui, parce qu'on a eu moins de courses. Quoique je m'attendais à moins, on a été pour 42,76 euros. Voilà. Les menus, ils doivent être au fond du sac. Alors, les menus de la semaine, ça sera bien simple. Lundi, ce sera les restes de chez mes parents. Mardi, ce sera les wraps froids avec les recettes de pain puny. Mercredi, les steaks végétaux et purée de légumes. Donc, on a pas mal de purée au congèle, donc on essaie un peu de les liquider pour... Voilà, histoire de manger quand même un au frit. C'est ça. Jeudi, les lentilles vertes qu'on avait déjà en stock. Avec quoi ? Je ne sais pas. On trouvera toujours quelque chose. On mangera un bout de pain ou... Du jambon, du jambon, sachant que... Alors, on me raconte notre vie. Le jeudi soir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi également une soirée, on n'a jamais trop faim. Je ne sais pas pourquoi, le jeudi soir, on mange toujours un petit peu léger. Donc, on essaie de manger quand même des trucs, des légumes. Ouais, on essaie. On a pas acheté beaucoup de légumes, mais en soi, la dernière fois, on a quand même acheté un petit peu. Voilà, donc les mecs, ils se justifient. On est désolés. On n'est pas des exemples non plus à suivre, on t'entend. Et le vendredi, comme vous dira Anthony, on ne prévoit jamais rien, on ne sait jamais ce qu'on... Well, no, no, on ne sait pas. Donc, c'est toujours... En fait, le vendredi, il faut savoir un truc, c'est que je ne travaille pas. Bon, il y a des vendredis, je travaille. Pour le coup, hier, j'ai travaillé. Voilà. Puisque du coup, la vidéo est tournée aujourd'hui, samedi. Donc, il y a des vendredis où on ne travaille pas. Robin, oui. Et souvent, le vendredi soir, on fait le retour de course. Le vendredi soir, on aime bien des fois aller... Alors, soit on se prend un truc à manger, c'est toujours... En fait, c'est un menu qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prévu. Donc, ça peut être... Les surgelés. Les surgelés. Les surgelés, on peut manger aussi un truc très, très bon. Genre comme des légumes. Ou alors, hop, on fait nos gros, on va s'acheter... Un McDo. Un McDo, voilà. C'est plus le samedi, le McDo. Ouais, c'est plus le samedi. Et souvent, le vendredi, mais ce qui revient souvent, c'est souvent des trucs qu'on cuit au four. Ou des fois, des frites. Des fois, on aime bien se faire un poulet frites. C'est trop bon. Avec de la mayonnaise. Ça, il ne fallait pas le dire. Avec de la mayonnaise, vous vous doutez bien. Et puis, voilà. Et bien, je crois qu'on en a terminé pour ce retour de course. Ouais. Et même le vlog. J'ai trop parlé. Je suis désolé. C'est pas très grave, ça. Vous le réclamiez, et bien, vous l'avez. Tiens, voilà. J'ai eu plusieurs demandes. Donc, le voici. Me voici. Je suis là. I'm here. Donc, voilà. Ça m'a arrangé. Comme ça, je parle moins. Je garde la salive. Et puis, voilà. T'es sérieux ? Il est sympa, votre YouTubeur. Bah, c'est ça. Puis, on rappelle un peu les vidéos de Audrey et Mika. Ils font aussi à deux. Donc, après tout, on ne copie pas, mais on s'inspire. On vous embrasse tous, tous nos copains, nos copines, YouTubeurs. Alors, Audrey, Roby, Mika, Charles, Charles, il y en a d'autres. Et tous les vous qui ne connaît pas, mais qu'on va sûrement connaître, qu'on vous embrasse également. Vous faites gros bisous. Voilà. Voilà. On vous embrasse. C'est la fin de cette vidéo, de ce retour de course et de ce vlog. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501